L'observation des organes en place nécessite l'ouverture de la souris sur le plan ventral. Il faut allonger la souris sur le dos. Puis étirer les membres perpendiculairement à l'axe du corps et les fixer avec des épingles dans les mains et les pieds. Il est nécessaire de repérer chez le mâle l'orifice prépucial et chez la femelle l'orifice urinaire. La peau est incisée avec des ciseaux fins 2 ou 3 mm au-dessus de l'orifice. A partir de cette ouverture, il faut continuer l'incision sur le plan médioventral jusqu'au menton. Deux incisions transversales aux précédentes sont pratiquées au niveau des membres postérieurs et antérieurs. La peau est séparée de la couche musculaire sous-jacente et épinglée sur les côtés. A ce stade de la dissection, à la base de la tête, est visible une partie des glandes salivaires. Situés à côté des glandes salivaires, les principaux muscles masticateurs, les digastriques et les massétaires, permettent l'ouverture et la fermeture de la bouche. Au niveau du tronc, on distingue deux régions, le thorax et l'abdomen. La mise en évidence des organes en place dans la cavité abdominale nécessite son ouverture. Il faut soulever les muscles abdominaux et les inciser jusqu'à la base du thorax. Les volets musculaires sont épinglés sur les côtés. Sont maintenant visibles le foie et une partie de l'intestin. Dans sa partie supérieure, la cavité abdominale est séparée de la cavité thoracique par un muscle très développé, le diaphragme. Dans sa partie ventrale, le diaphragme suit l'arc costal. La cage thoracique est délimitée dorsalement par la colonne vertébrale, latéralement par les côtes et ventralement par le sternum. L'ouverture du thorax permet l'observation des organes présents dans la cavité thoracique. Une sonde cannelée est introduite sous le sternum et glissée vers la tête jusqu'à sa sortie au niveau du cou. Le sternum est sectionné à l'aide de ciseaux en suivant la sonde cannelée. Les deux moitiés de la cage thoracique, maintenant libérées, s'écartent sous l'action des muscles pectoraux. Le diaphragme est découpé à sa périphérie en suivant l'arc costal et les volets des côtes sont retirés. Sont maintenant visibles les poumons, le cœur et le thymus. Le thymus est un organe immunitaire impliqué dans la maturation des lymphocytes T.